La crise sanitaire a boosté le marché des compléments alimentaires. La société Polaris, basée en Cornwall, qui fabrique des huiles à base d'oméga-3, enregistre une forte croissance. Elle vient de procéder à une levée de fonds de 5 millions d'euros pour se développer à l'international. C'est un trésor, jusqu'à 170 euros le litre, et la pandémie n'a fait qu'accroître l'engouement pour ces compléments alimentaires. Depuis 27 ans, Polaris extrait les oméga-3, contenus dans les huiles de poisson et de micro-algues. Purifiées, les huiles sont débarrassées de leurs couleurs avant de passer à l'étape clé, la désodorisation. Car l'huile, d'origine animale ou végétale, doit être inodore. Oui, bien sûr, principalement sur les huiles de micro-algues. On est sur quelque chose de vegan, on n'est pas sur de l'animal, on n'est pas sur du poisson. Le consommateur n'attend pas justement à avoir une odeur de poisson dans ces huiles de micro-algues. Donc c'est très très important d'arriver vraiment à la neutralité. La désodorisation et la concentration en oméga-3 sont les deux étapes clés qui permettent d'arriver à un produit de très haute qualité. Depuis 5 ans, l'entreprise cornoyèse a en effet opéré un sérieux virage en remplaçant petit à petit les huiles issues des co-déchets de poisson gras par des micro-algues non allergènes cultivées qui présentent de nombreux avantages. C'est vrai que la micro-algues, vu que c'est de la biothèque, on est vraiment dans de la fermentation, dans des grands tanques, dans des grands fermenteurs, il n'y a aucune exposition à l'environnement. Donc il n'y a pas d'exposition aux métaux lourds ou aux plastiques qu'on peut trouver dans l'océan. On est dans un environnement qui est totalement contrôlé. Polaris, qui emploie une cinquantaine de salariés, enregistre une croissance de 20% par an. La société à capitaux français vient de réaliser une levée de fonds de 5 millions d'euros pour poursuivre son développement, notamment à l'international. Exister, c'est être sur le marché américain, absolument. C'est le marché le plus important des Oméga 3. Donc ça, c'est l'axe premier, c'est le développement international avec un focus sur les Etats-Unis. Pour assurer notre croissance, il faut des produits, il faut de la capacité. Donc l'idée, l'objectif, c'est de doubler la capacité de l'atelier. Leader sur le marché des huiles hautement concentrées, l'entreprise, qui affiche 20 millions de chiffres d'affaires, recrute. Elle cherche des chefs d'équipe et des techniciens pour accélérer son développement.